Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés, je suis Myriam Lardente, c'est en sœur aimante que je viens à vous. Je vous demande au nom de l'amour que je vous porte, de cesser le relativisme et la confusion. Arrêtez de m'appeler Marie-Madeleine, car je suis Myriam Lardente. L'on dit de moi, au mieux que je suis témoin de la résurrection de Yeshua, mon bien-aimé, au pire que je suis la pécheresse repentie. Et il n'en est rien, je suis l'épouse de Yeshua, je suis son initié suprême. Je vous implore de quitter les mensonges des carcans religieux. Je vous implore de revenir à votre puissance d'être divin. Chers hommes sacrés, incarnez la beauté du masculin sacré, à côté des femmes sacrées. Et vous, femmes sacrées, incarnez la beauté du féminin sacré, qui accueille le masculin sacré. Pour honorer l'amour qui munit mon bien-aimé Yeshua, je vous demande d'honorer l'amour divin dans sa splendeur. Soyez en union avec vos polarités sacrées, œuvrez ensemble, oui, œuvrez ensemble, et non en opposition. L'heure de la vengeance du féminin est terminée, l'heure de la domination du masculin est terminée. Soyez à l'image de moi-même et mon bien-aimé. Amour, union, paix. Soyez dans la joie, et surtout, revenez à la sagesse de vos cœurs. Je vous ouvre avec mon bien-aimé un chemin, nommé amour inconditionnel. Il n'est en aucun cas amour mièvre. Il est force et courage, justice et vérité. Honorez-moi en m'appelant Myriam de Magdala. Je suis femme ardente, libre et insoumise. Je vous accueille en cet instant, tout contre mon cœur. Je dépose sur chacun et chacune de vous des pétales de roses pour guérir vos cœurs blessés. Accueillez la coupe débordante de mon amour. Accueillez-le ici et maintenant. Laissez-moi vous aimer, comme j'ai aimé mon tendré-poux. Je suis Myriam Lardente. Et j'ai parlé.